Bonjour à tous, c'est Eva, je vais vous présenter l'extension de Terraforming Mars, enfin la dernière parce que je vous ai déjà présenté la précédente, et celle-ci c'est Venus Next, normalement c'est la dernière, je viens de la recevoir, on va voir ce qu'il y a dedans, alors évidemment il y a un nouveau paquet de cartes, on va voir après, il y a des nouveaux objectifs, voilà, et une nouvelle récompense également, le livre des règles ajoutés, voilà, et il y a un plateau supplémentaire, et là il faut terraformer Venus, ça fait un quatrième paramètre, ça va jusqu'à 30%, il y a un projet ici, avec les nouvelles cartes de cette extension, il y a un petit dé supplémentaire pour la traque de ce jeu-là, de cette extension pardon, c'est pas dur à dépuncher ça, petit objectif, et les cartes, qu'est-ce qu'elles donnent, normalement, pouf pouf pouf, si j'arrive à l'enlever ce serait bien, normalement il devrait y avoir une nouvelle compagnie de départ, alors, bon ça c'est une pub, une nouvelle carte, il y a un petit V pour V pour Vénus, il se doit indiquer que c'est sur ce plateau-là, bon c'est toujours pareil, il y a des photos qui sont toutes moches, avec un mélange de artwork sur les cartes, on n'a pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, c'est pas trop harmonisé dans les cartes, mais heureusement que le jeu, il a un bon gameplay, les cartes, voilà, voilà, ça c'est une nouvelle corporation, on voit sur le petit V avec Vénus là, qui nous donne des objectifs différents, et des départs différents pour chaque carte, on tire au sort, au début de partie, bon ça devrait ajouter pas mal de de gameplay en plus, on va regarder un peu sur la règle, un petit peu en détail, je vois, il y a toujours la variante solo quand même, ce qui est très bien, Alors en fait, comme Vénus est un projet à très long terme, l'échelle permettant de suivre son évolution va de 0 à 30% de terraformations, cela offre aux joueurs de nouvelles possibilités pour augmenter leur niveau de de terraformations, et débloquer de nouvelles étapes bonus, comme pour les autres paramètres globaux, une fois à son maximum, Vénus ne fait plus gagner de niveau de terraformations, attention, la terraformation de Vénus n'est pas une condition de fin de partie, parce qu'on avait la température, l'oxygène et les océans qui étaient une condition de fin de partie, une fois que on arrivait tout en haut de l'échelle pour la température, l'oxygène et que tous les océans étaient posés, la partie, ça mettait fin à la partie, donc là, cette fois, celui-là, il n'entre pas en compte pour mettre fin à la partie, donc ça veut dire que Vénus aura atteint son but bien avant la fin de certaines parties, alors qu'elle aura à peine commencé dans d'autres. Les cartes qui affectent les prérequis globaux, comme technologie d'adaptation, conception spéciale et l'incorporation à ventre X, affectent également les prérequis de Vénus. Lorsqu'un joueur fait progresser Vénus sur la case 8%, il peut piocher une carte gratuitement, et sur la case 16%, il gagne un niveau de terraformation supplémentaire. Il y a un nouveau projet standard, ce qu'on a vu, qui est là, sur le petit plateau d'ajout. Voilà, en bas, cette purification. Pour ce 15 millions d'euros, vous faites progresser Vénus de 1 et vous gagnez un niveau de terraformation. Il y a des zones spéciales supplémentaires, qu'on voit sur le petit plateau, évidemment. Les petits louanges, là, Stratopolis, Base de Maxwell, City Aurora, Metropole. Ok, donc les nouvelles cartes. Il y a une ressource Joker, aussi, une beauté. Bon, bah, ça a l'air pas mal. Ça va nous donner une difficulté supplémentaire au jeu. Bon, je pense que ça va vraiment être la dernière, qu'il n'y en aura plus d'autres extensions. La précédente, c'était des maps différentes. Il y avait deux maps. Et là, c'est un petit plateau supplémentaire avec des cartes supplémentaires. Voilà, bah, si vous avez été reformé Mars, et que vous avez envie de changer un petit peu au niveau des parties, aussi, d'avoir des choses supplémentaires, n'hésitez pas, il est pas très cher. Moi, je l'ai eu, je crois, à 29 euros. Bon, c'est une extension de l'autre côté. Donc, en principe, ils sont pas très chers. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada